Les changements climatiques en Madagascar Les changements climatiques en Madagascar consistent surtout sur les irrégularités de la pluviométrie. Les gens les plus pauvres sont les plus touchés par ces changements climatiques. Si on prend par exemple les cycles culturels, on n'arrive plus à maîtriser ces cycles parce que pratiquement en Madagascar, la période de pluie commence au mois de novembre jusqu'au mois d'avril, mais actuellement on n'a pas pu repérer exactement quand commence les pluies et quand les pluies vont s'arrêter. Pour faire face aux changements climatiques, la Caritas a aidé les organisations paysannes que nous avons encadrées pour l'adoption de l'agroécologie. En plus, nous avons mené une campagne de sensibilisation chaque année pour la campagne de reboisement. Cela fait de différentes manières auprès de la Caritas Antirabée. premièrement donc au niveau des écoles catholiques, comme cible surtout les enfants en tant que porteurs de messages envers les parents, avec les associations des parents des écoles catholiques, et puis encore au niveau des diocèses d'Antirabée, avec une campagne de reboisement qui a impliqué tous les acteurs des diocèses d'Antirabée. L'agroécologie donc se ressemble à toutes les techniques qui contribuent à l'amélioration de la structure du sol, des textures du sol, pour résister aux changements climatiques. la situation du sol, pour les dogs et les dogures de l'air sont utilisées. je sais pas, de «d'écoles ». On a je l'air cherché avec ses pensées.